Nicolas Aubé, merci de nous recevoir aujourd'hui au sein de Marilyn, Data Center de Céleste. Céleste qui est la société que tu as créée en 2001. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique et ce qui a amené à la création de plusieurs Data Center d'ailleurs ? Oui, bienvenue chez Céleste. Céleste est un opérateur de fibre optique pour les entreprises. Donc on équipe des entreprises en fibre. On est un opérateur généraliste, on fournit de la téléphonie, de l'accès à Internet, du réseau. Et aussi de l'hébergement, puisque de nombreux clients nous demandent des prestations d'hébergement qui vont avec les prestations de fibre optique. Donc Céleste c'est 20 000 clients, on sert à 20 000 entreprises et un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros en France et en Suisse. Et donc j'ai créé Céleste en 2001. C'était le début de la révolution numérique, le début de la DSL. Et j'ai pensé que les opérateurs présents à l'époque n'avaient pas forcément comme stratégie de cibler les entreprises en premier. Et donc j'ai créé un opérateur dédié entreprise. Et donc c'est une entreprise qui a aujourd'hui 23 ans, qui a bien grandi. Et on s'est très vite intéressé au data center. D'abord en tant que client, puisque comme un opérateur on était client des data centers, on était présent dans un certain nombre de data centers. Et je dirais, naïvement, on a pensé qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on voyait. Par exemple, je me rappelle, des dalles de faux planchers, on marchait dessus, ça coupait le courant. Vous aviez les câbles électriques qui étaient en dessous des dalles de faux planchers. On avait, quand on vous soulevait une dalle, vous avez beaucoup de poussière, vous avez beaucoup de saleté en bas. Vous avez souvent en fait un souci lié à le refroidissement. C'est-à-dire que quand on a une forte puissance dans la baie pour la refroidir, c'est pas si évident que ça. On a même été confronté à des data centers qui s'étaient arrêtés. C'est-à-dire que panne électrique et même panne de la porte d'entrée. Donc, avec des gens qui doivent tronçonner à la porte d'entrée pour pouvoir rentrer. Enfin bon, voilà, on a subi, ou même des inondations, on a subi différentes choses dans les data centers. Donc, on s'est dit, naïvement, qu'on pouvait peut-être faire mieux. Alors, c'est pas la prétention. On n'a pas la prétention de tout résoudre. Mais on s'est dit, on peut essayer de faire quelque chose qui soit un data center conçu pour ça. Très simple, très robuste. Et c'était à l'origine du projet de notre data center, Marilyn, qu'on a créé en 2011. Alors, simple, robuste, mais également innovant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet derrière et une vraie éthique. Oui, le projet du data center Marilyn, c'était pour éviter le gaspillage. Le gaspillage, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, je pense, la clim. Pourquoi climatiser alors qu'il fait froid dehors ? 80% de l'année, en France, il fait moins de 23 degrés. Donc, on n'a pas besoin de climatiser, selon nous. L'idée, c'est d'utiliser l'air ambiant, d'utiliser vraiment, d'optimiser le free cooling. On a aussi prouvé qu'on pouvait faire un data center sans eau. Donc là, on ne dit pas que c'est la seule solution. On peut refroidir par l'eau ou par l'air. Nous, on a choisi de le faire par l'air. C'est vrai qu'on a souvent entendu des gens dire que ce n'est pas possible de faire de la haute densité par l'air. Eh bien, on a montré qu'on peut le faire parce qu'on peut utiliser jusqu'à 15 kilowatts par baie. Et on n'a pas d'eau. En fait, on n'a que de l'air. Donc, en fait, c'est une innovation quelque part architecturale qu'on va voir. Donc, le design du bâtiment, il est très spécifique. Il est unique même. On l'a breveté. Et puis, les modes de fonctionnement sont vraiment dédiés pour un data center. Donc, c'est un bâtiment industriel qui fait pour ça. On a aussi fait des choix tout au long de la conception. Des choix. Il n'y a pas de batterie. C'est les onduleurs avant l'inertie. Il n'y a pas de câble en cuivre. C'est 100% en fibre pour interconnecter les baies entre elles. C'est aussi, on a fait le choix de mesurer la consommation d'énergie des clients, en fait, des ordinateurs qui sont, des alimentations qui sont dans les baies. Finalement, ce n'était pas si simple de trouver des solutions de mesure. En fait, à l'époque, je me rappelle dans un salon de data center, j'ai posé la question. Même, je présentais le projet à une salle et j'ai posé la question. Est-ce qu'on a des solutions pour mesurer la consommation d'énergie de chaque câble qui va alimenter les baies sans recâbler avec un nouveau câblage ? Et donc, là, on a retrouvé, à cette occasion, un fournisseur qui nous fait en radiofréquence. Donc, on mesure en temps réel la consommation de chaque client. Et on va facturer les clients en fonction de leur consommation réelle. Donc, beaucoup de projets en avance de phase qui font de Marilyn quand même un data center exemplaire et en tous les cas qui est regardé comme tel. Pour moi, c'est un démonstrateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne depuis plus de 10 ans. Il est quasiment plein. Et voilà, les clients sont très contents. Donc, on a des certifications. Le Céleste a une certification ISO 27001 et hébergeur de données de santé. Donc, ça, c'est une garantie quelque part de sécurité. Et puis, on n'a pas encore la tier 3. Ça a pris du temps, mais on est en train de l'avoir. La certification tier 3 design. Et donc, voilà, on a prouvé qu'on peut faire un data center robuste, sécurisé, économique aussi. Puisqu'en fait, il ne prend pas beaucoup de terrain. Finalement, le fait que ce soit vertical. Et même toute la partie circulation des câbles et de l'air est optimisée. C'est dans la forme du bâtiment. Et donc, un data center aussi qui a haute densité. On peut aller jusqu'à 15 kilowatts par biais et qui ne consomment pas d'énergie. En fait, la preuve, c'est qu'au 1er janvier, l'électricité a augmenté de 50% pour nous, nos coûts d'électricité, comme pour beaucoup d'entreprises. Et on a augmenté nos tarifs que de 13%. Ce qui veut dire qu'on n'est pas trop dépendant de l'énergie pour faire fonctionner le data center. Alors, on va se rendre à l'extérieur. On sait qu'il va y avoir quelques gouttes. Donc, on va aller vite à l'extérieur et on va continuer la visite en regardant un petit peu ce bâtiment et ces équipements externes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...